et bonjour youtube ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité il y a des choses croustillantes qui vont sortir les prochains jours certaines qui sont déjà en place comme d'habitude j'essaye d'avoir le temps de vous présenter tous ces éléments lorsque mon travail me le permet et m'offre suffisamment de temps libre du coup instant autopromotionnel pour vous rappeler que si vous aimez mes vidéos et que vous ne voulez la relouper aucune autre de mes futures vidéos n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche ça vous fera une notification afin de savoir lorsque je sors une nouvelle vidéo si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir le meilleur remerciement de votre part reste de regarder la vidéo dans son intégralité de mettre un petit pouce en bas de vidéo et de mettre éventuellement un petit commentaire ces trois éléments aide au référencement de mes vidéos à la visibilité étant un des rares voies le seul vidéaste si on peut dire ça youtube français qui vous présente un maximum d'éléments pour ce jeu merci par avance à tous ceux qui le feront on peut démarrer la vidéo sur ses entretés du coup on va comme d'habitude dans l'actualité je le répéterai jamais assez mais il y a des bonus à récupérer et plein d'informations à récupérer aussi pour vous informer sur le jeu de manière générale donc n'hésitez pas à aller régulièrement et jeter un petit coup d'oeil donc qu'est ce qui a été mis d'intéressant ces derniers jours bon il nous explique qu'il y a les manoeuvres dissimuler un événement spécial qui soit en général sympa à faire parce qu'ils font gagner des points de communauté si on y participe donc c'est très très intéressant pour les nouveaux joueurs je rappelle que les points de communauté permettent d'acheter des navires premium gratuitement mais pas que et qu'entre autres le parrainage vous offre une quantité astronomique de ressources dont les points de communauté des charbons je n'en dis pas plus ici je vous laisse en haut à droite un petit épinglé qui va apparaître pour vous rabattre vers une vidéo qui vous explique tous les bienfaits du parrainage et je vous rappelle que si vous n'êtes pas parrainé il est très c'est fort dommage parce que les bonus sont assez conséquents donc ne commencez pas le jeu sans être parrainé et si vous avez commencé le jeu et que vous n'avez pas trop avancé je dirais que vous n'avez pas débloqué votre premier tiers 8 il est fortement recommandé de recommencer un compte avec un parrainage que ce soit moi ou quelqu'un d'autre et d'être en contact avec ce parrain de manière à vous faire de gagner des récompenses à vie qui vous feront gagner un temps monstrueux vous découvrirez tous ces bonus dans la vidéo spécifique donc cet événement sera un événement où on fera du 9 contre 9 qui sera limité a priori que au destroyer de tiers 9 à 10 donc malheureusement pour vous les joueurs qui n'auront pas ces navires pourront pas y participer sauf s'ils ont fait comme la première fois où ils offrent une mission qui permet de débloquer en gros temporairement des navires en location et je crois que c'est le cas donc même si vous n'avez pas de destroyer 9 ou 8 vous aurez des missions vous permettant de débloquer 2 2 porte avions de tiers 10 que vous pourrez jouer dans ce mode de jeu et donc aller chercher les récompenses je ne lis pas l'intégralité de la note ça serait une vidéo trop longue vu toutes les actualités qui vous attendent mais si vous avez la possibilité d'y participer je vous encourage à y participer surtout surtout les nouveaux joueurs donc ils nous présentent les navires leurs outils et c'est là on en vient la partie importante pour vous nouveaux joueurs mais pas que il y aura une mission de combat quotidienne qui vous donneront 30 points de jetons par partie à partir du moment où elle est gagnée donc si vous la gagnez pas vous en faites jusqu'à gagner et même si vous gagnez pas vous allez accumuler de l'xp et une fois vous aurez accumulé un total de 5000 points d'xp vous de base vous aurez 350 points de jeu de communautés supplémentaires etc etc en général jusqu'à 15000 elles sont faciles à faire personnellement je vais jamais faire la celle de 50 50000 points d'xp de base c'est beaucoup trop long enfin je malheureusement j'ai pas le temps et puis ça ne m'amuse pas donc je me limite à faire les premières là mais la dernière je ne la fais pas après libre à vous de y aller c'est des modes de jeu qui sont assez sympa en général donc n'hésitez pas à aller le découvrir et puis gagner des points de communauté pour vous mettre un petit coup d'oeil si vous découvrez la vidéo le jeu avec cette vidéo que vous connaissez pas les points que une communauté pardon je reviens en arrière vous avez un menu si vous avez suffisamment débloqué de choses avec votre compte dans l'armurerie ensuite armurerie vous allez vers les points de communauté et ici vous avez tout le magasin de points de communauté où il ya des lots donc en général les lots les plus intéressants c'est les conteneurs qui sont ici le navire premium de rang 2 à 4 franchement n'y allez pas dessus c'est inutile c'est des navires que vous ne jouerez jamais par contre à partir du tiers 5 c'est intéressant parce qu'ils peuvent faire les développeurs des modes de jeu que ce soit de la classe et des bagarres ou autres modes en tiers 5 alors qu'en dessous c'est rarement le cas voire je crois que je l'ai jamais vu en deux ans donc à partir de là ça peut être intéressant un navire premium n'est pas toujours un très bon navire mais c'est toujours bien d'avoir des navires qui vous rapportent des ressources supplémentaires quand vous êtes un peu en dèche de ressources ou si vous êtes patient mais vous attendez un peu plus et vous allez chercher directement un navire de rang 7 après les autres loups qui peuvent être intéressants c'est d'aller chercher des super conteneurs qui ont le taux de drop assez bas en termes de navire donc en général ne les récupère pas pour ça ou les conteneurs stations de recrutement vétérans je vous laisserai cliquer dessus pour voir ce qu'il ya dedans mais les autres loups ne sont pas du tout intéressant moi je vous encourage à économiser pour des navires ou des super conteneurs voire des conteneurs de recrutement de vétérans après libre à vous de voir ce qui peut vous atterrir à ti à pardon vous intéresser vous attirez mais lisez bien la totalité de ce qu'on peut gagner dedans avec les taux de drop pour que vous voyez bel intérêt qu'il y a à aller vers un conteneur plutôt qu'un autre voilà pour ce qui était par rapport à cette actualité et les jetons de communauté qu'on peut gagner je reviens du coup dans l'actualité pardon pour vous présenter les autres actualités en fin de vidéo je vais parler de l'actualité la plus intéressante donc rester jusqu'au bout si ça vous intéresse ensuite il vous parle que si vous êtes à si vous avez un compte amazon prime bien sûr il faut penser d'abord dans votre compte de jeu à aller l'associer à votre jeu de manière à avoir des drops régulièrement d'ailleurs toutes les quinze et tous tous les deux fois par mois si vous regardez des streams de la chaîne officielle war warships ou voire même des streamers standard vous avez des lots à gagner donc des points de communauté d'éventuellement des des bateaux je vous laisserai lire cette note en détail mais c'est très intéressant si vous avez un compte amazon prime et je crois que même si on n'a pas de compte amazon premier des récompenses à récupérer donc interessez vous y autre actualité la compétition à frottement de croiseurs donc ça démarre ça a déjà démarré non ça démarre demain pardon demain à partir de 7 heures vous pourrez jouer soit le heli soit le duplex vous devez choisir votre camp dans l'actualité je ne connais pas les caractéristiques de ces navires j'ai favorisé le heli tout simplement et en jouant ces navires vous allez accumuler des xp avec xp ou en remplissant certaines conditions vous allez gagner des points tesser portail donc vous pouvez lire là quelles sont les choses qui vous permettent de là il parle des français donc moi je regarde surtout pour le duplex donc il explique que si on fait des frappes de torpille ou des inondations etc il ya les conditions qui sont là eh ben on gagne des points de tesser voilà et à la totale ces points accumulés vous explique aussi qu'on en gagne avec des victoires ou même sans victoire un nombre bonus et si vous arrivez à accumuler durant tout l'événement un total de 240 points ce qui est en général assez facile à avoir si vous jouez régulièrement vous aurez la chance d'avoir un super conteneur et avant bien sûr si vous faites que 20 points vous aurez deux conteneurs bonus communs si vous faites 40 points vous aurez deux conteneurs bonus spéciaux si vous avez 80 points vous aurez un conteneur récompense si vous faites 160 vous aurez un coupon de réduction au moins 10% pour le battle pass premium de la mise à jour ce qui peut être intéressant parce qu'on va en parler en fin de vidéo et voilà tout est écrit je me rends compte qu'en ayant choisi du coup le heli c'est certainement plus dur de faire des points que le français parce que les missions du heli disent qu'il faut faire des frappes de torpilles et c'est pas ce qu'il ya de plus simple à faire remarque non si on fait des batailles en coop ça peut aller très vite et ça peut être assez simple pardon des rubans incendie provoqué xp de base ok 12 rubans capturés à de la capture ou ça c'est pas simple voyons ce qui est proposé chez les français 6 rubans citadel touché ça c'est facile à faire quand on joue à peu près correctement 30 rubans incendie provoqué c'est facile à faire 650 rubans frappe de batterie principale ça paraît beaucoup mais c'est facile si c'est un navire qui tire rapidement et je ne connais pas sa cadence de tiens et 500 mille points de dégâts c'est du basique aux clés donc ok donc bon si je dois vous donner un conseil je pense que c'est beaucoup plus simple d'aller vers le duplex plutôt que le heli de mon point de vue là rapidement peut-être que je vous dis une bêtise mais par expérience je pense que d'aller choisir le duplex c'est mieux là ici quand vous avez le choix plus haut dans la note équipe duplex je pense que c'est mieux ce sera plus simple voilà autre actualité le battle passe qui va arriver comme tous les tous les cinq semaines parce que c'est pas tous les mois c'est un mois et une semaine en général qui arrive demain nouveau battle passe c'est souvent des choses très intéressantes où on peut dépenser de l'argent qui sont très rentables pour les nouveaux joueurs et il ya des battle passes plus intéressant que d'autres clairement celui là je l'ai déjà farfouillé pour moi il vaut pas le coup parce qu'ils nous disent que la partie gratuite bon nous permet d'avoir bon tout ça ce qui est très intéressant gratuitement et pour les nouveaux joueurs c'est toujours exceptionnel et la partie payante nous permet d'avoir liste des récompenses supplémentaires du premium voilà des bonus économiques spécifiques de l'acier des points de recherche du charbon ce qui est intéressant mais c'est pas une somme astronomique non plus l'expédible qui est intéressant mais c'est pas astronomique non plus des points de commandant d'élite qui peut être aidant et des crédits qui peut être aidant mais je ne trouve pas voilà la récompense finale du battle passe et dix mille points de recherche dix mille points de recherche c'est beaucoup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vous mettrai en haut en épinglé la vidéo tuto sur les navires de recherche parce que c'est quelque chose qu'on débloque pas tout de suite quand on est débutant il faut déjà avoir de manière très rapide six navires tiers 6 6 navires tiers 10 pour le débloquer donc attendez vous à devoir attendre peut-être une bonne année de jeu si vous êtes régulier pour le débloquer ce truc de recherche je m'étale pas plus là dessus vous aurez tout dans la vidéo tuto sur le truc sur les points de recherche mais rapidement c'est là où on obtient les plus les navires les plus puissants du jeu enfin parmi les navires les plus puissants parce que dans les plus puissants il y en a des gratuits bien sûr donc des navires très intéressant dans le laboratoire de recherche voilà je m'étarde pas plus là dessus sur le battle passe qui est pas prioritaire pour vous ensuite il nous parle d'une actualité où il faut les joindre sur youtube et que si on s'abonne on a des petites récompenses rien d'exceptionnel hop je zappe et là l'actualité qui est intéressante dont on va passer un petit peu de temps c'est le futur chantier naval qui va arriver les jours prochains on va certainement lire la note très bientôt enfin on va l'avoir dans la note là on risque d'avoir les dates donc il nous explique que ce chantier naval nous permettra de débloquer un destroyer de tiers 10 premium alors ça peut être intéressant comme pas intéressant il ya des chantiers navale qui débloque des navires premium mais en fait qu'ils ne le sont pas éternellement c'est des accès anticipés donc là c'est de l'escroquerie là j'ai pas l'impression que ce soit un accès anticipé je pense que c'est un véritable navire premium donc ils nous disent que ce navire est équipé de quatre canons de batterie principale de 130 mm dans deux tourelles quatre canons de deux tourelles donc ça devrait être un bon canonnier il dispose d'une bonne cadence de tir et ses obus ap un figé des gars par minutes très élevé donc il nous explique que de manière situationnelle on peut très bien jouer à la paix avec ce navire contre des navires broadside sa balistique à la trajectoire plate lui permet de tirer à longue portée avec efficacité oui parce que pour expliquer il y a effectivement des tirs tendus comme celui-ci ou des tirs en drop et les navires qui tirent en drop comme le black comme le marceau et comme d'autres navires du coup la munition mais deux fois plus de temps on sait pas exactement deux fois plus un manteau n'est pas rigueur mais en gros va mettre beaucoup plus de temps à arriver sur sa cible ce qui est un inconvénient pour arriver à bien viser sur des navires qui sont loin mais l'énorme avantage de ce type d'obus c'est qu'on peut ce que chez facilement derrière une île est tirée de par derrière une île sans se faire tirer dessus donc avantages inconvénients moi c'est vrai que j'ai une tendance à préférer les tirs tendus parce que je ne sais pas viser avec les obus en drop clairement je n'arrive pas c'est les obus mais tellement temps arrivé que j'ai beaucoup de mal à m'y faire mais voilà je préfère les tirs tendus qui à la contrête que du coup on peut difficilement tirer derrière une île quant à son armement de torpilles est composé de deux racks de lance torpilles qu'un tube c'est à dire mais deux racks de 5 dont dix torpilles équipées de torpilles d'eau profonde alors ça il faut s'en méfier parce que les autres torpilles d'eau profonde ont des énormes avantages mais aussi ont des inconvénients et il y a plusieurs types de torpilles à eau profonde il y a les on va dire les eaux très profondes et les eaux profondes donc une eau profonde ça veut dire de base que les torpilles ne pourront absolument jamais toucher les autres destroyer donc si vous êtes en duel avec un destroyer au contact vous n'arriverez pas à le tuer avec vos torpilles donc faites une croix dessus parce que comme si des torpilles à eau profonde la coque d'un destroyer étant moins imposante qu'un cuirassé comme un iceberg à imaginer la coque d'un croiseur ou d'un cuirassé va beaucoup plus profondément qu'un qu'un destroyer puisque c'est des navires qui sont plus légers donc une narvi une torpille d'eau profonde par définition va toucher toujours les cuirassés pas toujours les croiseurs et jamais les destroyer donc là il faudra voir on n'a pas plus d'infos sur ce navire si leurs torpilles touchent quand même les coques de croiseur si elles touchent pas les coques de croiseur ça fait vraiment un navire très spécifique donc faudra pas trop compter sur ces torpilles l'énorme avantage aussi des torpilles à eau profonde c'est que si les le navire en face ne dispose pas d'un outil hydro acoustique qui détecte les torpilles à plusieurs kilomètres et baisser des torpilles qui en fait on prend de base un navire qui n'a pas de détecteur de torpilles valet les torpilles en fait sont vus à une certaine distance il faut savoir qu'une torpille plus elle est lente moins elle est vue vite plus aller rapide plus aller vue vite et est aussi plus elle est profonde moins elle est vue vite j'espère que c'est très clair et que je vous ai pas perdu rembobiner la vidéo si c'est pas clair pour vous donc du coup il ya l'avantage qu'elle soit vue moins facilement parce qu'elles sont profondes après l'outil hydro acoustique peu importe les conditions il les voit si c'est un hydro acoustique à 5 km 5 il est vrai à 5 km 5 qu'elle soit profonde qu'elle soit lente peu importe le navire dispose d'une maniabilité limitée aïe ça faut faire attention faudra voir en jeu mais d'une bonne dissimulation donc tout ça on n'a pas les détails on peut pas le consulter on pourra le consulter lorsque le lorsqu'il sera des effectifs le chantier naval dans le jeu mais la rapidement les caractéristiques qui nous vendent c'est que ça a l'air d'être un très bon canonnier un torpilleur satia site situationnel l'autre avantage aussi que je ne voudrais pas stipuler c'est que les torpilles aux profondes sont énerviques des nettes des torpilles qui font beaucoup plus mal de manière générale que les torpilles standard il ya aussi cet aspect là donc toujours pareil avantages inconvénients faut faire le listing savent ça semble être sur le papier un navire assez intéressant parce que je crois avoir lu aussi qu'il avait un système de réparation voilà le lune chou alors désolé pour la prononciation je suis pas asiatique ou chinois se distingue par son ensemble de consommables atypique il a accès à un équipe de réparation lourde avec une longue durée d'action ok il peut se régénérer beaucoup apparemment donc très intéressant ainsi que recherche hydroacoustique mais on sait pas de quelle portée si c'est une hydroacoustique de 5 km ou plus ce navire risque d'être extrêmement intéressant voire très fort à par contre il est dépourvu de boss de boost moteur et de générateur de fumée attention c'est pas un navire pour les débutants clairement un destroyer sans sans équipement de fumigène c'est très très compliqué c'est pour les joueurs expérimentés cependant clairement je vous le dis les gens qui ont la possibilité de mettre un petit pécule dans le jeu avoir un navire tier 10 via un chantier naval pour le coup que c'est on va y venir juste après dans la suite de la note sont souvent très intéressant de dépenser quelques euros pour compléter dans sa totalité le chantier naval et débloquer un navire premium de gros tiers voilà donc on va lire la suite mais attise ma curiosité ce petit destroyer là il me tarde de voir de quelle portée va être cet hydro de quelle puissance va être cet outil de régénération la vitesse de ces torpilles si elle touche les croiseurs ou non et le vrai dpm le dps de ces canons ce navire va m'intéresser il me tarde de le voir en jeu pour consulter ses caractéristiques voilà donc après nous explique vous pouvez également progresser dans la phase de construction navale en dépensant des doublons 1950 par phase vous pouvez terminer les phases de construction navale avec une réduction réduction qu'on aura en complétant les missions de la note juste plus tôt rappelez vous ici regardez je vous en avais parlé ici si on complète c'était ici la compétition si vous arrivez à faire un total de 160 points vous aurez une réduction de 10% sur le battle pass donc on y revient pas sur le battle pass pardon sur le chantier naval donc ça peut être très intéressant si c'est une réduction en doublons en échange de onze mille doublons ou cinq phases de construction en échange alors ils nous disent quoi dix phases de construction navale en échange de onze mille doublons donc ça en général ça vaut pas le coup parce qu'on peut le faire gratuitement une énorme partie ou cinq phases de construction navale en échange de sept mille doublons ce pack seront uniquement disponible à l'achat avant que vous ayez terminé quatre phases de construction navale donc c'est soit vous le faites au début soit c'est trop tard ça serait bien qu'ils nous disent combien de phases à cet écrit si je n'ai pas lu le processus de construction navale sur le chantier navale comprend 35 phases dont 30 faisables totalement gratuitement donc il restera cinq phases à payer donc il est plus intéressant de prendre le pack des 5 7000 plutôt que si on fait ben là on va arrondir à 2000 2000 x 5 mais on est déjà à dix mille doublons mais si vous prenez ce pack il faut vous a garantir que vous ayez le temps de jeu nécessaire pour accomplir toutes les missions toutes les missions gratuites qui vous permettront de faire les 30 phases gratuitement et ensuite vous complétez avec ça donc pour sept mille doublons vous vous garantissez un destroyer deux tiers dix à voir s'il est s'il est efficace ou pas sept mille doublons pour un destroyer tiers dix ça peut être intéressant surtout que vous allez avoir d'autres récompenses on va les lire juste après mais c'est pas dit que même si le navire m'intéresse c'est pas dit que je l'achète je vais vous expliquer pourquoi après quand on aura lu la lille la suite de la note qui nous donnera les éléments que je recherche donc si vous choisissez de terminer rapidement la construction d'une où il nous explique de ça on en france en fiche fait en gros on s'en fiche pas ils nous disent que si on a fini la totalité du chantier naval et qui nous reste des missions c'est à dire qu'on a atteint les 35 phases et qu'on a toutes les récompenses si on a des missions qui nous permettent de faire 36 37 38 39 phase à chaque phase terminée on gagne 250 unités d'acier bon je trouve ça un peu maigre pour le coup que c'est pour aller débloquer des phases en plus sincèrement donc là les récompenses du chantier récompenses du chantier naval nous donne les listes des récompenses donc tout ça vous allez gagner tout ça je pense gratuitement oui c'est ça gratuitement ça c'est qu'on pense que vous aurez si vous faites l'émission donc elles sont quand même très très intéressante gratuitement vous avez déjà tout ça c'est ouf et si vous décidez de compléter la liste la lille les cinq dernières phases avec les 7000 doublons et bien vous aurez trois contenus trois conteneurs pardon de bonus et qu'au bonus est unique quinze mille unités de charbon supplémentaires quatre mille points de recherche supplémentaires 2000 unités d'acier bon c'est intéressant mais c'est pas ça justifie pas forcément la dépense des 7000 doublons le lune choume forcément donc le lune choume dd tiers 10 qui est intéressant premium puisqu'il aura des bonus économiques supplémentaires maintenant ok il n'y a pas plus d'informations pourquoi je dis que ça peut valoir ou pas le coup bon si c'est un navire très fort ça vaut le coup de dépenser 7000 doublons pour compléter ce chantier bien sûr si vous n'avez pas les moyens ne vous dites pas oh mon dieu j'ai pas les sous moi c'est pay to win le jeu nanana non les gars j'arrête pas de rabâcher le jeu n'est pas pay to win c'est intéressant si vous avez les moyens mais c'est pas indispensable ça sera toujours mon discours que ce soit bien clair entre nous donc pourquoi j'après moi je parle voilà d'optimisation enfin comment dire dans les dépenses intérêt pas intérêt c'est que moi je suis quelqu'un qui collectionne les navires et j'attends noël pour acheter des conteneurs de noël conteneurs de noël qui coûte un peu moins de 19000 doublons pour avoir 20 conteneurs savoir en sachant que 20 conteneurs nous garantissent entre 3 et 5 navires premium mais sur une liste d'un peu moins de 200 navires donc je vais avoir certes admettons si on fait le prorata 7000 doublons 7000 doublons sur les ça ça fait trois fois moins sur un conteneur de noël donc je vais pour 7000 doublons j'ai pas 20 conteneurs de noël on va dire que j'en ai j'en ai 7 en 7 conteneurs j'ai la chance de potentiellement avoir un voire deux navires et des récompenses économiques mais les navires que je vais avoir avec les conteneurs de noël risque d'être des tiers 5 et des navires pas très bons donc si vous ne possédez pas déjà une énorme quantité de navires premium qui peut vous garantir de ne pas avoir de tiers 5 avec les conteneurs de noël là c'est un peu compliqué ce que j'explique ce qu'il faut retenir c'est qu'un collectionneur comme moi sera peut-être pas intéressant d'aller le chercher mais un non collectionneur c'est très intéressant si le navire a des bonnes caractéristiques et que le gameplay peut vous intéresser clairement c'est la meilleure dépense que vous puissiez faire 7000 doublons pour ces récompenses là et se garantir un navire tiers 10 quand même premium parce qu'avec les conteneurs de noël avant d'avoir un tiers 10 il va falloir en ouvrir des centaines de conteneurs donc on est très loin des 7000 doublons là on est sur des 200 mille doublons peut-être donc en termes d'optimisation de dépenses gains c'est plus intéressant d'aller faire ce chantier naval si vous voulez mettre un petit billet sur le jeu on en reparlera lorsqu'il sera sorti je vais aller quand même regarder la vidéo pour voir s'ils nous donnent pas des informations supplémentaires donc je vais mettre la musique en pause et aller regarder cette vidéo hop pardonnez moi pour ce petit passage up à l'aller on va regarder cette vidéo que nous d'outils bon ça serait mieux bien entendu avec des traductions fr parce que je pense que je suis donc si hop là si ça veut bien ça bug un peu voilà traduction français il nous explique que qu'ils ajoutent un destroyer en 10 à la mise à jour 12.7 à quatre tirs rapides de canon de sangrées donc quatre tourelles ou quatre tirs il a l'air d'avoir que quatre canons de torts de canon de fin de canon de 2 je sais pas comment l'expliquer deux tourelles de 2 où il nous explique ce qu'on sait déjà pour le moment ouais ils nous disent pas la portée l'hydro acoustique ça nous aide pas beaucoup et nous ça nous aide pas beaucoup oui oui ils nous disent ce qu'on sait déjà j'accélère parce que là je sais clairement qu'il nous explique aucune information supplémentaire ok bombe est terminée j'ai pas besoin d'en lire plus je sais pertinemment qu'ils vont pas répondre à mes questions sur les caractéristiques précises de ce bateau donc on en saura plus quand il sera réellement l'a affiché d'ici deux jours je pense un jour ou deux on l'aura ici affiché chantier naval et là on pourra consulter je pense les caractéristiques exactes de ce navire et on pourra savoir s'il est vraiment intéressant ou non voilà bon mais comme d'habitude n'hésitez pas à remplir votre petite mission de votre côté le petit pouce bleu les regarder la vidéo dans son entièreté vous abonner activer la petite cloche faire des petits commentaires c'était le surfeur pour vous servir on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto à très bientôt ciao ciao